Genèse chapitre 3, on va commencer à partir du 14e verset et puis on va descendre. Genèse chapitre 3, comme on va dans la 14e verset, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force des peines que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Ça, c'est le récit Dieu en train de s'adresser au serpent, à la femme et à l'homme après la chute. Quand ils ont péché contre Dieu, quand ils ont désobéi à Dieu, la tentation à Médène et ses leçons. On le dit depuis un certain moment, l'homme qui vivait heureux, l'homme qui était dans une bonne communion avec Dieu, tout allait bien dans les jardins que Dieu avait fait. Dieu avait créé pour que l'homme puisse les cultiver, le garder, Dieu qui avait donné à l'homme le pouvoir de domination, le pouvoir d'assujettir la création. Dieu qui avait tout préparé avant de créer l'homme pour que l'homme puisse trouver déjà les choses qui concourent à son bien-être, les choses qui, les instruments de la mission que Dieu lui avait donnée étaient déjà préparés et l'homme a été créé. Mais hélas, l'homme a brisé sa relation avec Dieu parce que l'homme a péché et il a ouvert la porte à beaucoup de choses. Donc, on a lu ici, vous voyez, même le serpent qui n'était pas à l'origine tel qu'il est aujourd'hui, le serpent a été maudit, maudit pour marcher sur son ventre, pour manger de la poussière. C'est parce que le serpent avait induit l'homme en erreur, l'avait poussé au péché, l'avait poussé au péché. Ce n'est pas le serpent qui avait péché forcément dans les jardins à la place de l'homme, non, il a poussé l'homme à pécher. À cause de cet acte-là, il a été maudit. On verra un peu plus loin. On verra un peu plus loin. Quand l'homme se reconnaît nu devant Dieu, il est allé se cacher. C'est parce que l'intimité a été brisée, l'intimité n'existait plus. Le péché a brisé l'intimité de l'homme avec Dieu. Une femme et un homme qui sont mariés ne peuvent pas avoir honte d'être à deux nus dans une pièce. Permettez-moi cet exemple. C'est pour illustrer l'intimité. Un homme et un homme et une femme mariés ne peuvent pas avoir honte de leur nudité. L'un et l'autre. Parce que il y a un lien de mariage. Parce qu'il y a un lien d'intimité. Parce qu'il y a un lien d'intimité. Parce qu'il n'y a pas de secret. Parce qu'il y a un lien d'intimité. Parce qu'il y a un lien d'intimité. Et un problème, c'est que l'intimité vous permet de faire des choses qui sont exclusives à vous seul. L'intimité donne l'exclusivité à certains actes que vous ne pouvez poser qu'entre vous deux qui êtes en intimité. Et quand l'homme a péché, il a fui, il est allé se cacher quand il a entendu le Seigneur parcourir le jardin. Il a dit, je suis nu. Et Dieu pose la question, qui t'a dit que tu es nu? C'est là où l'intimité a été brisée. Le péché brise l'intimité avec Dieu. Le péché brise l'intimité avec Dieu. Et quand l'intimité est brisée, l'exclusivité est brisée aussi. Parce que dans l'intimité, il y a des actes qui sont exclusifs. Il y a des choses que moi, comme marié, je ne peux faire qu'avec Mirvi, ma femme. Je ne peux pas les faire avec une autre femme ou d'autres femmes. Parce que je ne suis pas marié à ces femmes-là. Je suis marié à mon épouse, à ma femme, la mère de mes enfants. Donc il y a des actes que je ne peux poser qu'avec elle. Elle a l'exclusivité de certains de mes actes intimes. C'est elle qui a l'exclusivité de cela. Moi aussi, j'ai l'exclusivité des actes intimes de ma femme. Parce que nous sommes liés. Nous sommes en intimité. Et quelqu'un qui brise l'intimité avec Dieu par le péché. Quelqu'un qui marche par le péché. Quelqu'un qui pratique le péché. C'est une personne qui brise l'exclusivité. Des choses que Dieu a réservées à ceux qui sont en intimité avec lui. Si toi tu choisis de vivre dans le mal, dans le péché. Tu n'auras pas l'exclusivité de ces actes. Oui, parce qu'il y a des choses qu'il ne peut faire qu'avec ceux qui sont en intimité avec lui. Avec ceux qui sont en intimité avec lui. C'est pourquoi Dieu a tout fait. Il a envoyé son fils. Lui-même, Dieu est venu par Jésus. Réconcilier le monde avec lui. Pour que nous retrouvions l'intimité. Pour que nous retrouvions l'intimité. C'est en Jésus. Pose-toi des questions. Est-ce que tu as encore l'exclusivité de l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as encore l'exclusivité de l'intimité avec Dieu, ma soeur? Est-ce que tu as encore l'exclusivité de l'intimité avec Dieu, mon frère? Oui. Il y a des actes qui ne se posent que dans l'intimité. C'est-ce qu'il n'y a pas de souper de l'intimité avec Dieu? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcouraient le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché, oh mon Dieu. » Adam, depuis quand tu as honte d'être nu devant moi, Adam ? Depuis quand tu as honte d'être nu devant moi, Adam ? C'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as péché. Ne laisse pas le péché briser ton intimité avec Dieu. C'est pourquoi, dans la Bible, quand on parle de la connaissance de Dieu, en ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, la connaissance que nous devons avoir de notre Dieu, ces mots connaissances peuvent aussi être utilisés dans le cadre des relations intimes. Oui, ces mots connaissances peuvent aussi être utilisés dans le cadre des relations intimes. Le même mot qui est utilisé quand la Bible dit « Adam connut sa femme Ève. » Adam connut sa femme Ève. C'est-à-dire, Adam a eu des relations intimes avec sa femme, puis sa femme tomba enceinte. Vous voyez, cette expression connue ou connaître dans l'intimité, et cette intimité est brisée avec le péché. Cette intimité est brisée. C'est pourquoi la Bible dit « Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. » « Celui qui est né de Dieu ne pêche point. » Oui, il ne pêche point. Parce que celui qui est né de Dieu, il est avec Dieu comme un homme et une femme sans. C'est l'intimité. C'est l'intimité. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire au salon. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire au salon, là où il y a tout le monde. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas faire dans la rue. Ils ne peuvent le faire que dans l'intimité, dans le secret, dans l'intimité entre les deux. C'est pourquoi quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui ne pratique pas le péché, ce n'est pas une personne qui vit par rapport au point de vue des autres. Non, ce n'est pas quelqu'un qui vit par rapport au point de vue des autres. Parce qu'il sait ce qu'il s'est dit avec son Dieu dans l'intimité. Il connaît son Dieu. Il peut être sur une voie que les gens sont en train de réprouver. Il peut être sur une voie que les gens n'aiment pas. Les gens disent, tu ne réussiras pas. Ça ne marchera pas. Mais s'il est convaincu dans son cœur qu'il est sur cette voie parce que son homme, dans l'intimité, il en a parlé avec Dieu. Dans l'intimité, dans la chambre, là où les enfants ne sont pas là, là où les visiteurs ne sont pas, ils se sont convenus dans l'intimité. Engage-toi sur cette voie-là, ça va marcher. Fais ceci, fais cela. Moi, si on m' Genders on a projet pour qu'on dans la chambre, j' personaje dans l'intimité. Et acquisition, devant tous les enfants, devant les visiteurs, Non, migni, migni, le kakakou Dans la chambre, dans la soukou Dans l'intimité Et dans l'ennemocoboye Je ne veux pas donner Beaucoup trop de détails Comment ça se passe dans l'intimité Et si tu es dans l'intimité Avec Dieu Tu vas être Inébranlable Parce que Tant que tu es au lo Bah ébite le ronigno Bah ébite le ronigno Nzamba depose Parce que Toi tu étais avec lui Dans l'intimité Ne laissez pas le péché Brise l'intimité Car dans l'intimité Il y a l'exclusivité Dans l'intimité Il y a l'exclusivité Alléluia Mais C'est péché Qui brise l'intimité Qu'est-ce donc C'est péché Qui fait connaître A l'homme Qu'il est nu Qu'est-ce donc Depuis hier On a commencé A définir Le péché Il y a beaucoup De définitions Pour que nous comprenions Le péché Hier On ne va pas y revenir 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 Transgression Il y a mon bête Le péché C'est aussi la rébellion Contre Dieu Le péché C'est la rébellion Contre Dieu Vous allez lire Éphésiens chapitre 5 Verset A partir du verset 5 à 6 Lisez Éphésiens 5 5 à 6 Éphésiens 5 5 à 6 Deutéronome chapitre 3 Verset Deutéronome Pardon Chapitre 9 Verset 7 Deutéronome 9 7 Ésaïe 65 Verset 1er Et verset 2ème Ésaïe 65 1 à 2 Le péché C'est la rébellion Contre Dieu La rébellion C'est une révolte C'est révolter Contre Dieu En refusant délibérément De lui obéir La rébellion Généralement Quand quelqu'un Se rebelle Quand quelqu'un Mène une rébellion Contre La loi Contre l'autorité Établie C'est que cette personne A des griefs Contre l'autorité Établie Généralement Regardez dans nos pays Surtout en Afrique Où On a vécu Beaucoup De rébellions C'est vrai qu'il n'y en a Plus beaucoup Mais il y en a Quand même Dans certains pays Même ici En RDC Nous avons vécu Beaucoup De rébellions Et vous allez voir Que les rebelles Vous diront Non Nous nous sommes révoltés Parce que le gouvernement Central Le gouvernement De la République N'a pas respecté Les accords Tels que signés Nous nous sommes révoltés Parce que nous avons Constaté Que le président De la République Il ne mène pas Les pays Selon la Constitution C'est pourquoi Nous nous sommes révoltés Pour qu'on puisse Rétablir les choses Comme ça s'est passé Nous nous sommes révoltés Parce qu'il y a toujours Des grièves Contre l'autorité Quand on se révolte Parce qu'on n'est pas Content de l'autorité Établie Et on se révolte Parce qu'on pense Que l'autorité Ne connu pas les choses Comme cela devrait être La rébellion Donc quelqu'un Qui se révolte Contre Dieu Quelqu'un qui pêche Quelqu'un qui est dans Le mal C'est comme une personne Qui pense Que Dieu n'est pas juste Or c'est faux Quelqu'un qui pêche C'est quelqu'un Qui ne veut pas Marcher selon Ce que Dieu veut Parce qu'il pense Ce que Dieu veut Est mauvais Donc Tant que nous avons Salaïsoumou Tant que nous avons Vivre dans ma baie Tant que nous avons Vivre dans ma soumou Et ça nous avons Que nous avons 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 marche en dehors de la volonté connue de Dieu, tu te révoltes contre lui. Et ça révolte, et ça rébellion. Et ça rébellion. Il y a un moment où Satan à Tindiki Monto à se révolter contre Nzambé, à se rebeller contre Nzambé. Parce que Nzambé a établi ce qui est un principe. T'angwa asali mokili, asali el angana yedeni, asali peu monto. Pottais en shoppet Tindiki Millons, asali la ki monto. Pour le Ngenin o Rindiki monto, azala. Na sali yo monto, na tie yo na jardin, ponan okamba, ponan odondwa, Pona o domine o a sujeti. Ton di sa mokili. Lia na bambouma. Nyonson. Oye za yina katia jardin. Na pesi yango kombile. Lia yango nyonson. Kasi. Kasi. Mbouma yaboyebi. Ma be na malamu. Ko lia yango te. Pomo kolo. Oko lia yango. Oko kufa ya solo. Mbouma yaboye ko nzambe ati. Si ko yo satana eko tindi kamoutu. Asa la rebelion kontre nzambe. Asa rebeli kontre nzambe. Yango no ko mona. Tangu. Azo ko solana ev. Satana azo solana ev. Na genese chapitre 3. Toujours. Aebisyena verset 4. Alor le serpent dit a la femme. Vous ne mourez point. Parce que la femme venait de lui dire. Dieu nous a donné de tous les arbres. Mais. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a dit qu'on n'y touchera pas. On n'y mangera pas. Et lui maintenant pour pousser. Eve à la rébellion. A se révolter contre Dieu. Contre l'autorité établie. Qui du reste a été établie par elle-même. Notre autorité qui est Dieu. Il dit. Vous ne mourez point. Donc il veut lui dire. Nous avons. Ma ko si mino. Afen de mino. Bo kou fa la binote. Bo kou fa te. Ma kamo anazho ev. Sabino. Eza na go bongo te. Il ne fallait pas ev. Sabino bongo. Il ne fallait pas ma kamo. Eza la bongo. Bo lia na binom. Bo mo an. Bo mo na. So ki bo lia. Ango koutou. Misun a mino. Kofong wama. Bo koma lo kolaye. La rébellion. La rébellion. Le péché. C'est la rébellion. C'est la révolte. Donc. Eba ango. A chak fos. Salim abe. Ozan de kwa. Kuzen zame. Tu te révolte. Contre. L'autorité. Etablie. Mais rébellion. Eza sou suni. Rébellion. Eza sou su le fête. Ya ko. Pekisa. Exécution. Ya volonté. Enzambi. Le fait. D'empêcher. L'exécution. De la volonté. De dieu. Exprimé. Dans sa parole. Dans sa loi. Parfaite. C'est ça aussi. Le péché. La rébellion. Le fait. D'empêcher. L'exécution. De la volonté. De dieu. Oui. Cela peut se faire. Par toi même. Tu peux le faire. Sur quelqu'un d'autre. Voyez pourquoi. On l'a dit au début. Le serpent. A été maudit. Le serpent. A été maudit. Parce que le serpent. A voulu. Empêcher. A l'homme. D'exécuter. Découter. La volonté. De dieu. Le serpent. A tout fait. Pour pousser. L'homme. A refuser. D'obéir. A dieu. Il a empêché. L'exécution. De la loi. De dieu. De la volonté. De dieu. C'est en cela. C'est en cela. Que lui aussi. Il avait péché. Et il a été. Maudit. Le serpent. N'empêche pas. L'exécution. De la volonté. De dieu. Papa. Maman. N'empêche pas. L'exécution. De la volonté. De dieu. Dans la vie. De ton enfant. Papa. Maman. C'est à toi. Que dieu. Parle. Aujourd'hui. Toi. Qui ne veux pas. Que ton enfant. Suive la voie. Du seigneur. Toi. Qui ne veux pas. Que ta fille. Suive la voie. Du seigneur. Tu pêches. Papa. Pourquoi. Tu veux. Empêcher. L'exécution. De la volonté. De dieu. Dans la vie. De tes enfants. Tes enfants. Sont obligés. Pour aller. Prier. Toi. Tu ne dois pas. Être là. Des fois. Ils sont même. Amenés. A mentir. Sur là. Où ils vont. Parce que. S'ils osent dire. Que nous allons. Prier. C'est un problème. Tu risques. De lui dire. Si tu vas. Dans cette église. Là. Tu restes là-bas. Tu ne mets plus tes pieds. Dans ma maison. Je ne veux pas. Que vous allez. Fréquenter ces pasteurs là. Les aventuriers. Je ne laisserai jamais. Ma fille. Aller fréquenter ces églises là. Papa. Maman. N'empêche pas. L'exécution. De la volonté. De la volonté. De Dieu. Ce n'est pas parce que. Un. Deux. Trois. Pasteurs. Peuvent être dans l'erreur. Peuvent être. Dans je ne sais quoi. Que les affaires. De Dieu. Sont mauvaises. Non papa. Non maman. N'empêche pas. L'exécution. De la volonté. De Dieu. C'est un péché. C'est une. Rébellion. C'est une. Rébellion. Regardez. Comment vous rendez. Tristes. Les enfants. Regardez. Comment vous rendez. Tristes. Cette personne. Qui habite. Chez vous. Parce que. Vous ne voulez pas. Qu'elle aille prier. Vous ne voulez pas. Qu'elle aille communier. Avec Dieu. Vous faites de là. Une rébellion. Vous faites de la rébellion. La volonté de Dieu. Il ne faut pas l'empêcher. Il ne faut pas empêcher son exécution. Papa. Maman. Frère. Sœur. Dieu. Qui dépose dans le cœur de quelqu'un qui est sous votre autorité. Une pensée. Une volonté. Dieu veut conduire quelqu'un qui est sous votre autorité. A s'engager sur une certaine voie. Ça peut être même dans le séculier. Pas forcément dans le religieux. Si Dieu appelle quelqu'un. Je donne un exemple. Dieu appelle quelqu'un à être un enseignant. Parce que l'appel de Dieu. Ce n'est pas forcément l'appel au ministère. Pour prêcher comme pasteur. Apôtre. Docteur. Prophète. Évangéliste. Non. L'appel de Dieu. Ce n'est pas seulement ça pour devenir pasteur. Dieu peut appeler quelqu'un à être enseignant. Dieu peut appeler quelqu'un à être médecin. Dieu peut appeler quelqu'un à être avocat. Quand Dieu appelle quelqu'un à être avocat. Quand Dieu appelle quelqu'un comme cela. N'empêchez pas l'exécution de cet appel. Moisés. Moisés. �alt. Moisés. 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 Êx. Moisés. Moisés. Unknown. pic. Mieux. Quand ta fille te dit, moi je sens que je dois aller à l'isame, je le sens dans mon cœur, c'est là qu'il y a mon élément, je dois aller à l'isame. Non, pourquoi tu veux aller faire des histoires comme ça ? Tu dois aller faire économie, il faut que tu fasses économie, pas ces histoires-là, les coudraient les habits. Si son appel c'est dans ça, sache-le bien que cet enfant qui a été appelé par Dieu à être enseignant ou enseignante, pourra, pour exécuter ta volonté papa, maman, aller faire médecine pour vous plaire. Mais cet enfant ne sera jamais heureux dans sa vie parce que vous l'aurez forcé. Laissez l'appel de Dieu se réaliser dans sa vie, ne faites pas la rébellion, n'empêchez pas l'exécution de la volonté de Dieu dans la vie de quelqu'un. Le péché, le péché qui brise l'intimité avec Dieu, le péché qui enlève l'exclusivité, c'est encore quoi le péché ? Le péché c'est l'iniquité, le péché c'est l'iniquité, iniquité. Le péché, le péché, le péché c'est l'iniquité, c'est quoi l'iniquité ? Je ne sais pas comment expliquer l'iniquité, mais l'iniquité, c'est l'iniquité, c'est une mauvaise action. L'iniquité, c'est un acte mauvais, même s'il n'est pas forcément interdit. L'iniquité, l'iniquité c'est l'iniquité, c'est l'iniquité, même s'il n'est pas l'iniquité, c'est ça l'iniquité. Une action mauvaise en soi, qu'elle soit tolérée ou pas dans la société. Ça veut dire qu'il y a des choses, mes frères et mes sœurs, qui sont tolérées par la loi, qui sont permises par la loi, mais réprouvées par Dieu. Il y a des choses qui sont permises dans la société, des choses qui sont normales aux yeux des hommes, mais qui sont réprouvées par Dieu. L'iniquité, la société accepte cela, la société trouve cela normal, mais Dieu lui, il ne trouve pas cela normal. Même si la loi n'interdit pas cela, mais Dieu lui, il interdit cela. Si tu pratiques cela, tu es dans l'iniquité. Tu es dans l'iniquité. Ah oui ! Aujourd'hui, des relations sexuelles entre deux adultes consentants, même s'ils ne sont pas mariés, aux yeux de la loi, ce n'est pas un péché, aux yeux de la loi des hommes établis dans nos pays, je parle de la législation congolaise, où je suis, deux adultes consentants, quand ils ont des relations sexuelles, cela n'est pas condamné par la loi, par notre loi en RDC. Vous qui me suivez à l'étranger, ce n'est pas le cas chez vous, mais chez nous ici au Congo, à RDC, les relations sexuelles entre deux adultes consentants n'est pas répréhensible, ce n'est pas interdit. Mais, c'est interdit par la loi de Dieu. Quand vous n'êtes pas marié, même si vous êtes des adultes, même si vous consentez à avoir des relations sexuelles, si vous n'êtes pas marié, vous péchez contre Dieu, vous péchez contre la loi de Dieu, même si la loi de votre pays l'interdit. C'est ça l'iniquité. L'iniquité. Alléluia ! Alléluia ! Si vous allez aujourd'hui, devant nos cours et tribunaux, vous allez accuser quelqu'un de viol. Je donne un exemple. Vous accusez un homme de viol. Et cet homme-là, il prend ses avocats, qui sont forts, et qui arrivent à démontrer devant les juges, pardon, qui arrivent à démontrer devant les juges que les relations sexuelles qu'il y a eu entre cet homme-là et cette femme-là étaient une relation consentie entre deux personnes adultes. S'ils arrivent à prouver cela, à convaincre les juges, on ne condamnera jamais cet homme pour viol s'ils prouvent que c'était une relation sexuelle entre deux adultes consentants. parce que la loi n'interdit pas des relations sexuelles entre deux adultes consentants. Mais la loi de Dieu l'interdit. Si vous n'êtes pas mariés, même si vous êtes des adultes, vous consentez à les faire, c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Donc, inikite zali, et l'okoyo, mokile endimi, mokile kondima n'angoye ango, mokile lebeza n'angomabete, et tolere n'angoye ango, menzambe yé alingi ango te. Tan osali ango, po mokile endimi ango, po mokile endimi ango, alo ke mokile endambe boyi ango. Soko sial ango, osali inikite, lisumu. Alléluia. Donc, tout ce qui est accepté par votre législation, n'est pas forcément accepté par la législation de Dieu. Quelque chose accepté par votre loi, par votre législation, si elle est réprouvée par la législation de Dieu, et que vous faites cette chose-là, vous tombez dans l'iniquité. Vous tombez dans l'iniquité. Alléluia. Daniel, Daniel, à Babylone, et ses compagnons ont refusé de tomber dans l'iniquité, et Dieu a été avec eux. On va terminer par leur exemple. Dans Daniel, chapitre 1er, à partir du 8e verset, Daniel, chapitre 1er, à partir du 8e verset, on va lire rapidement, Daniel, chapitre 1, je commence au 8e verset, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi, pardon, et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des uniques de ne pas l'obligé à s'essuyer. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des uniques. Vous pourrez continuer la lecture jusqu'à la fin. Vous voyez? c'était une loi établie par le roi, l'empereur, je crois. Les jeunes gens déportés, parmi ces jeunes gens déportés de Judas, Daniel et ses compagnons ont été pris pour être enseignés dans toute la science babylonienne et le roi voulait faire d'eux des jeunes gens à son service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501